Voilà, j'ai parlé des sources plates, donc c'est vraiment des choses très simples, un fichier Excel, un fichier CSV, un fichier texte, etc. Je voudrais aussi vous introduire aux autres sources, qui sont un peu moins classiques, mais en tout cas qui sont aussi utiles. Donc, même chose que tout à l'heure, je reprends mon exemple, c'est obtenir les données, et là je vais aller cliquer dans plus, comme ça on va balayer ensemble les différentes sources de données. Voilà, là c'est ma fenêtre, elle dépasse un peu, mais c'est la même que tout à l'heure. Donc, on a balayé rapidement ces fichiers tout à l'heure, je vais passer aux bases de données. Donc là, vous voyez qu'on retrouve toute une série de bases différentes, voilà. Une base de données, c'est tout simplement, on va venir se plugger à des bases qui sont soit locales, soit des bases d'accès, soit qui sont sur un serveur. Donc, pour reprendre les bases les plus classiques, on a du SAP ici. Alors, il y a plusieurs types de connexions à SAP, selon ce qui est utilisé dans votre entreprise, tout simplement. On a aussi tout ce qui est lié à Oracle, il y en a un certain nombre ici. Les bases de données SQL, bien sûr, qui sont aussi beaucoup, beaucoup utilisées. On a un peu de IBM, donc même chose, c'est vraiment un gros acteur du marché. Et puis, dernière chose, c'est Amazon Redshift qui a longtemps été en version bêta et qui maintenant est pleinement utilisable à 100%. On retrouve aussi un certain nombre de bases de données liées à Azure, mais ça, c'est vraiment dans la partie Azure ici, du coup. On retrouve la base de données SQL Azure pour ceux qui ont vraiment un package Microsoft. Donc, Azure, c'est un cloud qui est dédié aux entreprises avec un ensemble de services et d'applications d'ailleurs qui sont liées au cloud. Donc, c'est vraiment une solution Microsoft, donc il y a un lien très fort développé avec Power BI, ce qui se comprend. Le plus utilisé dans les bases de données Azure, c'est la base de données SQL, tout simplement, la première là. Et puis ensuite, on a toute une série d'autres services, notamment intéressant, c'est le Azure Data Lextor. Ça, c'est vraiment l'outil Big Data par excellence de Microsoft. Ça est sorti, je crois, de mémoire en octobre 2017. C'est vraiment un espace de stockage très, très gros qui est dédié Big Data. Et la taille maximale d'un fichier, c'est un pétaoctet, donc un pétaoctet 10 puissance 15 octets. Donc, c'est vraiment du lourd. Voilà, pour les bases de données, on a aussi les services en ligne. Donc ça, tout simplement, c'est un gros point fort de Power BI. Les services en ligne, on retrouve les grands noms des applications utilisées dans le monde du web. Salesforce, Google Analytics, Adobe Analytics. On a aussi Facebook, on a GitHub, qui a d'ailleurs été racheté récemment. Mailchimp. Voilà, c'est vraiment Stripe aussi pour les paiements qui est pas mal utilisé. Twitter, Twilio, les Web Trends. Voilà, c'est des services qui sont quand même assez courants et sur lesquels vous pouvez très rapidement faire vos statistiques. Donc voilà, très utile aussi d'avoir ces connexions. Il suffit simplement de rentrer votre notifiant et le mot de passe de votre compte, par exemple Google Analytics, pour aller récupérer des jeux de données assez conséquents au niveau de Google Analytics. On a aussi des autres, entre guillemets, donc des choses qui sont un peu plus difficiles à classer. Je vais les balayer rapidement. Donc Vertica, c'est un outil de Big Data. Le Web, ça c'est très utile. Ça permet de taper une URL. Par exemple, moi ce que j'utilise souvent, c'est des tableaux de devises. Donc je prends une URL avec un site qui met à jour les devises en temps réel. Et je vais aller récupérer le tableau de conversion des devises et puis m'en servir pour des calculs derrière. Donc on peut, grâce à une URL, aller récupérer les tableaux de données qui sont sur une page Web. Très utile. Les listes SharePoint, pour tous les utilisateurs de SharePoint, c'est assez explicite. Les flux aux data, donc aux data comme open data, ça c'est un protocole de requête et de modification de données aussi. Un peu comme SQL Query qui sont dans une base de données, une base de données qui dispose sur le Web. Et donc c'est un protocole de requête et de modification de données qui utilise le protocole HTTP. Puisque les données sont sur le Web. Active Directory, donc ça c'est l'annuaire pour une série d'ordinateurs qui sont en réseau et en réseau sous Windows bien sûr. Microsoft Exchange, la messagerie professionnelle qui est du coup hébergée sur des serveurs Exchange. Adobe, ça c'est un framework vraiment big data. Même chose pour Spark qui est maintenant Apache mais qui a été développé par l'université de Berkeley. Les scripts en R. Alors R c'est un langage sûrement qui vous parle peut-être. C'est un langage qui est dédié vraiment aux mathématiques, aux statistiques. Et on peut aussi entre autres s'en servir pour se connecter à des données. ODBC comme Open Database Connectivity. Donc ça c'est une manière de faire communiquer entre elles deux bases de données qui sont différentes. Donc qui ne sont pas vraiment faites pour se parler en fait, pour cohabiter ensemble. Par exemple, typiquement quand vous allez importer, vous êtes dans SAP et vous allez importer des données de SAP dans Access par exemple ou dans Excel. Bien souvent on utilise ce type de protocole. OLEDB, donc ça c'est pour tout ce qui est lié à des API. Donc si vous vous connectez à des données par API, c'est ce protocole que vous utilisez. Et puis si jamais c'est possible et normalement vous ne devriez pas en arriver là, vous pouvez toujours taper une requête vide pour aller vous connecter à tel ou tel serveur ou tel ou tel service. Il y a aussi le moyen de se connecter directement à des jeux de données Power BI. Donc là, même chose, vous aurez simplement besoin de renseigner votre identifiant mot de passe de votre compte Power BI. Et vous pourrez aller récupérer des jeux de données qui figurent dans votre compte Power BI Service. Voilà, voilà. Pour les sources de données autres. Donc, je vous répète, c'est dans le ruban accueil, obtenir les données. Et là, vous avez accès à toutes les sources disponibles. Il y en a à peu près 70. Donc vraiment gros point fort de Power BI, cette variété au niveau des sources de données auxquelles on peut se connecter. Pour les sources de données auxquelles on peut se connecter à des sources de données auxquelles on peut se connecter à des sources de données auxquelles 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 de données